Plus d'un kilomètre à pied pour avoir accès à l'eau. Mais quand on voit l'aspect de cette eau, on préfère rebrousser chemin. C'est ici, dans cette clairière, que les femmes du village de Ngbekro viennent s'approvisionner en eau. L'eau même qui est là-bas, on ne peut même pas boire, tellement que c'est sale. Il n'y a pas de pompe ici, il n'y a rien, tout est gâté. On laisse, on chauffe un peu, et puis on boit, et puis on se lave. C'est un véritable calvaire. Le problème de l'eau potable est une sérieuse préoccupation. Les pompes hydrauliques villageoises sont constamment en panne, indique Kwame Yao, chef du village de Ngbekro. Fils du village, Ngoran attend depuis plusieurs années la construction d'un château d'eau. Pas de forage adéquat comme celui-ci, installé depuis plus de cinq ans dans ce village. On a 12 kilomètres de Yamsukro. Si quelqu'un a mal, une femme a mal au ventre, avant qu'on arrive à Yamsukro, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, elle meurt. Si quelqu'un a bu le médicament, on ne sait pas, même s'il ne s'est pas lui, il meurt. Des infrastructures de qualité sont indispensables au développement durable, afin d'offrir aux populations un niveau de vie décent et atteindre les objectifs du Minelair pour le développement.